On va procéder à un autre brochet du nord, ça fait qu'on va le coucher de côté. Ça fait qu'on le rende, le couteau, à peu près un pouce, derrière la tête, en longeant la colonne. Après ça, on remonte vers la queue, sous le long de la colonne. On va dire à l'aileron, on transperce à l'autre aileron. En montant vers la queue, on coupe la rèche en montant graduellement, sous le long de la colonne, vers la tête. On fait une petite pointe pour aller chercher la rèche de l'abdomen. Puis, on descend sous le long de l'abdomen graduellement. On coupe pour vous faire ouvrir la viande, côté de la tête. Puis, on fait un vrai couteau pour pouvoir enlever notre filet. On a un filet de sortie. Maintenant, on va procéder au deuxième filet, dans lequel on va couper sous la rèche dorsale. En montant graduellement, derrière l'aileron, et en piquant à l'autre aileron de sourd, pour pouvoir le manipuler à libérer le brochet. Et on descend vers la queue. On remonte en coupant la première rèche, en allant vers la tête. On coupe de côté. On fait une petite pointe dans la chair, pour pouvoir allonger la rèche de l'abdomen. Puis, on dégage le deuxième filet, ici. On fait un trait de couteau, pour pouvoir couper notre filet, partir le filet, ici. On fait ça. Maintenant, on va aller chercher la rèche de côté. La rèche, on voit les points de la rèche, ici. Donc, on coupe toujours sous le côté du dos du brochet, en montant vers l'aileron arrière. On voit les rèches, ils montent par en haut. Donc, on va virer le filet de côté. Puis, on monte vers le haut du brochet, en montant graduellement. Comme ça, ici. On voit les rèches, ici. Maintenant, on va aller au centre du poisson, afin de repérer le nerf qui est au bout de la deuxième rèche. On voit le nerf, ici. Fait qu'on va faire une coupe sous le nerf, en montant vers le haut. Puis, on retourne le couteau derrière la rèche, en coupant sur le même degré que les rèches, pour pouvoir sortir notre rèche. On coupe une petite pointe, puis on sort de l'ail. Maintenant, on va aller chercher le deuxième rèche. Encore de la dorfale. On coupe le long du point de vieillé. Puis, on va sucoter du dos noir, en remontant vers le haut du poisson. On va ouvrir le filet, pour avoir meilleur accès à aller visionner le nerf. Maintenant, on détecte où s'il y a le nerf. Puis, on fait un trait de couteau sous le nerf, en longeant jusqu'à l'avant. D'un coup, le trait de couteau est fait. Ce qu'on a à faire, c'est de faire suivre le couteau sous la rèche, de l'avant à l'arrière. Puis, on fait un petit trait de couteau au bout du rèche. On prend notre rèche par là, devant, et on tire dessus jusqu'à l'arrière. On a notre deuxième rèche du broche. Maintenant, on va enlever la peau. S'assurer que la planche est toujours sec. Meilleure performance. Sous-titrage Société Radio-Canada